bienvenue sur ce tirage pour l'été donc on avait fait un tirage pour l'arrivée du printemps que tout le monde a bien aimé et que tout le monde a bien apprécié donc je me suis dit pourquoi pas refaire pour l'été quand tout le monde va en vacances c'est un moment qui est génial et donc j'ai sorti ma serviette de plage j'ai sorti mes beaux coquillages mes fleurs de frangipanier ce sont ceux qui poussent devant la porte elles sont très très bon et je me suis dit je vais vous faire un tirage pour l'été malgré que nous ici malheureusement on est en hiver dans les tropiques oui on est quand vous êtes en été en europe nous ici on est en hiver et c'est l'hiver austral il fait beau temps quand même mais l'eau un peu froide quand même pour se baigner et je me suis dit que je vais utiliser le jeu de 32 pas de petit normand pour aujourd'hui le jeu de 32 le tout le petit jeu que vous utilisez pour la pelote pour le piqué nous je sais qu'ici qu'on joue beaucoup de pelotes donc on utilise ce jeu qui est fort intéressant pour la divination et comme c'est l'été c'est le petit jeu qu'on va retrouver un peu partout les gens vont jouer et vont s'amuser donc je me suis dit je vais faire un tirage avec ça et je vais utiliser mon tirage du chien de pique donc pour ceux qui connaissent ils vont pouvoir reconnaître et pour ceux qui ont aussi pris mes cours j'offre un cours intensif en individuel par skype ou sinon en personne chez moi je prends qu'une personne à la fois parce que je me focalise sur la personne et le cours dure deux heures et après deux heures on sait on comprend et on sait comment utiliser un jeu de 32 pour faire de la prédiction enfin la divination et aussi pour faire des conseils donc bref bref de de commentaires on va dire on va passer à l'essentiel on va commencer notre tirage alors ce sera un tirage pour l'été qui va couvrir l'ensemble de l'été et ça va être un tirage qui va vous parler des grands des grands aspects de la vie comme par exemple on va parler de la maison on va parler de votre état d'esprit général on va parler de vos finances on va parler du boulot on va parler des amours d'accord donc on va se concentrer et voir ce que les cartes ont à nous dire alors on va faire une petite coupe comme on fait d'habitude pour pour avoir une tendance pour ça va nous montrer un peu l'énergie de cet été alors nous avons deux cartes de carreaux alors la famille des carreaux c'est la famille un peu des démarches un peu aussi des transactions et avec l'as de carreaux qui représente le courrier les nouvelles et la dame de carreaux qui représente une personne à l'étranger ou une personne qui part pour l'étranger pour les vacances et cette lettre peut représenter un papier pour représenter un billet d'avion pour représenter un courrier d'accord pour avoir un peu plus de détails on va tirer une carte on a le roi de coeur donc si vous avez des soucis comment dire si vous si vous avez des soucis actuellement à propos des billets à propos de de passeport ou de documents de voyage avec le roi de coeur on vous dit que les choses iront bien et que il n'y a pas à s'inquiéter donc voilà ça c'est la première approche des cartes pour l'été on va maintenant dresser le jeu du chien de pique le jeu du chien de pique et Alors, vous avez vu que j'ai dressé des paires de cartes. Je ne vais pas vous expliquer comment le faire. Si vous voulez apprendre le chien de pique, vous avez mon cours. Si ça vous intéresse, ça va prendre un cours et je vous explique en détail comment travailler avec le chien de pique. Mais le chien de pique, c'est un jeu qui nous donne un peu les prédictions rapides, des choses qui vont arriver incessamment sous peu et des choses qui sont assez précises, d'accord ? Donc là, j'ai plusieurs lignes de prédiction pour la maison, pour le travail, pour le moral, le mental, la situation financière, la situation du consultant ou de la consultante, ce que ramènent le chien de pique et aussi les amours, d'accord ? Donc, on va commencer par la maison, d'accord ? Alors, la maison, on a le neuf de carreau qui annonce des retards, qui annonce des choses qui vont être un peu au ralenti. Donc, pendant cet été, si vous avez commencé à faire des travaux, si vous avez commencé à améliorer l'habitat, il y aura des choses qui vont être retardées ou peut-être remises à plus tard. Moi, je pense que c'est un bon moment peut-être de faire autre chose parce que vous vous êtes focalisé pendant pas mal de temps sur tout ce qui est immobilier, sur tout ce qui est amélioration de l'habitat, tout ce qui est construction et il faudrait peut-être souffler un peu, prendre des vacances, au moins un week-end, vous, comment dire, vous prendre de l'air frais, partir à la plage et vous reviendrez avec de nouvelles idées. Donc, je vais mettre une carte pour avoir un peu plus de détails dessus. Donc, on a la dame de cœur. Donc, malgré tout, ça reste positif. La dame de cœur représente une femme, une femme de cœur, une femme qui peut vous aider. Ça peut être une amie, une confidente, mais souvent dans le jeu, moi, quand je le fais, la dame de cœur, c'est la consultante et le roi de cœur reste le consultant. Peu importe l'âge, peu importe l'être très physique, peu importe, voilà, le statut, s'il est divorcé, il faut quoi que ce soit. Donc, voilà, pour la maison, les choses vont bien aller. Avec la dame de cœur, c'est sur de bons auspices parce que c'est aussi la carte de la maman. Donc, on pourra créer ce petit nid familial qu'on veut faire, d'accord ? En sachant qu'on voit, l'âge de cœur est renversé. Donc, il y aura des retards au niveau de la maison et avec 9 de carreau qui est la carte lui-même des retards, il y a des blocages. Ici, pour le travail, on a le 9 de trèfle renversé et on a le 7 de carreau renversé. Donc, le 7 de carreau, c'est un peu la carte des projets. En renversé, ça peut montrer une colère, ça peut montrer peut-être un halvol et le travail aussi sort renversé. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation où professionnellement, vous ne savez plus où aller ou vous vous dites, je ne me vois pas finir ma carrière dans ce poste-là, je veux de l'évolution, je veux faire des projets. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible pour vous de faire des projets liés au professionnel. Alors, on a le 8 de cœur qui est une carte assez positive qui représente soit une jeune femme ou sinon représente une issue heureuse dans une situation. Donc, ici, en fin de jeu, on vous dit que malgré tout, malgré que vous sentez qu'il y a un halvol, malgré que les choses n'avancent pas, peut-être qu'on vous promet des choses au niveau professionnel, mais rien n'arrive. Mais on vous dit qu'à la fin, avec de la patience, parce que le 8, c'est 2 fois 4, donc 4, c'est le nombre de la stabilité, et en deux fois, on vous dit que, voilà, laissez les choses se structurer, laissez les choses faire, et à la fin, il y aura quand même des bonnes choses qui vont arriver. Alors, votre état d'esprit par le 7 de trèfle qui sort ici droit, avec aussi le valet de carreaux qui est la carte des nouvelles, la carte des messages. Donc, on dit que votre moral est plutôt, comment dire, ce ne sera pas vraiment le top du positif parce qu'il va vagabonder dans tous les sens, de gauche à droite. Vous allez penser à plusieurs choses, vous allez penser à plusieurs choses. D'accord ? Allons voir avec une carte de quoi ça pourrait parler. Celle de pique renversée ici. Alors, c'est la carte des certitudes, c'est aussi la carte des doutes. Donc, on vous dit que on ne sait pas trop, comment dire, les choses que peut-être qui vous semblaient claires, qui vous semblaient être acquis quelque temps de cela, semblent être différentes maintenant. D'accord ? Et le 7 de pique rajoute, surtout renversé, ça montre un peu de doute. On ne sait pas trop où on va aller. Est-ce que les choix que je ferai seront les bons choix ? Et 2-7, les paires de 2-7, ça montre encore un doute. D'accord ? Donc, vous aurez, pendant l'été, un doute au niveau, peut-être, de vos sentiments, peut-être, en général, il y aura, vous ne serez pas certain de ce qu'il y aura. D'accord ? Financièrement, la carte de l'argent, 10 de trèfle, tout le monde le sait, tout le monde qui fait la carte de l'argent, si c'est que 10 de trèfle, c'est la carte de la fortune, et c'est pour ça que dans le petit le normand, l'ours est la carte d'argent. Alors, roi de carreau, qui représente un homme, d'accord ? Une personne qui est très douée dans les affaires, ça peut représenter un étranger, ça peut représenter aussi votre banquier, et ça peut aussi représenter un investisseur. Si vous êtes dans l'immobilier, si vous êtes dans les actions, donc financièrement, les choses vont bien aller pour vous, il y a de l'abondance, il y a une fluctuation. Cette carte, quand elle sort dans le domaine financier, annonce toujours qu'il y aura quelque chose de positif qui va arriver, quelque chose de pas mal. Si vous êtes aussi dans le commerce, le roi de carreau, c'est le commercial, c'est le vendeur, c'est celui qui sait, comment dire, gagner de l'argent en faisant des négociations, d'accord ? Donc, ça peut aussi représenter un homme au lointain, et ça peut montrer aussi une somme d'argent qui arrive vers vous, mais qui n'est pas, comment dire, qui ne vient pas de votre pays, de résidence. Ça peut être un chèque qui vous vient de l'étranger, ça peut être une vente qui vous vient de l'étranger, mais c'est quand même pas mal. Alors, je vais mettre une carte supplémentaire comme j'ai fait, comme j'ai retiré les clarifiants pour les autres. Je vais en mettre une supplémentaire, As de pique. As de pique, beaucoup pensent que c'est une carte qui n'est pas positive, mais pour moi, elle est comme l'as de carreau qui représente les nouvelles, mais ce sont des papiers plutôt qui sont du côté administratif. Donc là, ça renforce ce qu'on avait dit, qu'il y aura des négociations, investissements, peut-être de l'argent qui vient de l'étranger. Donc, c'est des choses qui se renforcent pour vous. Donc, on passe au consultant parce que là, j'ai choisi le roi de cœur qui va représenter tout le monde. Un consultant, consultante, il n'y a pas de discrimination parce que je voulais voir si la dame de cœur allait sortir aussi. donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, votre été en général, vous avez la dame de carreau qu'on a vue tout à l'heure qui peut représenter une femme éloignée, qui peut aussi représenter une femme à l'étranger, mais aussi une rivale pour vous, mesdames et aussi, messieurs, ça peut arriver qu'on a une rivalité envers une femme. Donc, dame de trèfle, donc là, peut-être que vous, messieurs, vous serez un peu partagé entre la maman et l'épouse. D'accord ? Vous serez partagé entre la belle-maman et l'épouse. Donc, il y a quand même des choses qui, voilà, il y a quand même des choses qui vont un peu vous, comment dire, vous mettre un peu le moral, on va dire, en-dessus-dessous. et la rencontre de deux dames dans un jeu représente un peu les commérages, les bavardages. Je suis désolé, mesdames, mais c'est ce que les personnes qui ont inventé la carte au mention ont décidé. D'accord ? Et, ouais, donc il y a quand même deux dames qui apparaissent dans votre jeu. Ça peut être aussi, messieurs, un choix affectif à faire entre deux femmes. D'accord ? Et vous, mesdames, ça peut être aussi un choix affectif par rapport à deux hommes parce que là, on n'a pas, comme je vous dis, le roi de cœur va représenter les deux sexes. D'accord ? Donc, on va garder le chien de pique pour terminer, mais là, on va voir un peu les amours. Alors, les amours, on a le roi de pique qui représente le solitaire, qui représente l'homme divorcé, l'homme séparé, l'homme veuf, l'homme aussi autoritaire. Donc là, en amour, la première chose qu'on pourrait constater, c'est qu'il y a quand même une remise en ordre des choses au niveau affectif. On dirait que vous vous êtes fait des critères, que vous voulez que la personne soit comme ça, comme ça et pas comme ça. Et on montre aussi que vous avez un peu revalorisé vos critères de sélection, qui est très très bien. D'accord ? On va prendre une carte. On a le 10 de pique. Donc, le 10 de pique, ce n'est pas une carte très joyeuse à avoir dans un tirage affectif comme vous pouvez le deviner. Mais, le 10 de pique en fin de ligne, parce que là, il termine le jeu, ça représente des événements qui vont arriver rapidement. et ça pourrait annoncer la rencontre rapide pendant les vacances avec une personne solitaire, donc une personne qui est divorcée, une personne qui est séparée, une personne qui est libre, un cœur à prendre, femme ou homme, parce que là, je ne fais pas de... Quand je fais les tirages pour les gens, c'est précis, on dit une femme, un homme ou une rivale, voilà. Mais là, comme c'est en général, les sexes, je ne respecte pas comment dire, l'appartenance des sexes. Et, ce tirage, comme il est général, ça couvre beaucoup de monde. Donc là, une rencontre pour vous, pour cet été, d'une personne qui est divorcée, d'une personne qui est séparée, d'une personne qui est veuve, qui est solitaire, un cœur à prendre, d'accord, et c'est des choses qui vont aller très très vite. Et peut-être, c'est ça qui va vous ramener aussi les doutes au niveau de votre pensée. Donc, à voir. Alors, le chien de pique, valet de pique, représente ce qui va arriver au plus vite. Voyez-le comme un chien de chasse qui ramène une proie et il ramène pour nous le 8 de carreau. C'est la carte des démarches et la carte des confirmations, d'accord. On va rajouter encore une carte, 10 de cœur, donc, vous allez avoir des invitations, vous allez être invité, vous allez être en bonne compagnie. Les 10 représentent aussi les petits changements quand ils sont tout seuls, et aussi terminer un cycle, parce que c'est la dernière carte, d'accord. Et c'est aussi une carte de grande joie, c'est l'une des cartes les plus positives qu'il y a dans le jeu parce qu'elle représente les grandes joies. Donc, le chien de pique vous confirme qu'il y aura des choses gays, des choses positives qui vont vous arriver durant cet été. D'accord ? Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous faire ce petit tirage avec le jeu de 32. Je vous invite, bien sûr, à me donner votre avis sur ce tirage, et bien sûr, partagez-le avec ceux que vous aimez, ceux qui apprécient la carte mancie. Et pour ceux qui veulent prendre des cours de jeu de 32, je mettrai le lien dans la boîte de description, et ça vous permettra de prendre un cours et d'apprendre cette fabuleuse technique de prédire et de faire des tirages et avoir des réponses de la guidance grâce au jeu de 32. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de poster un petit commentaire et aussi, je suis sur Facebook. Si vous voulez être mon ami, si vous voulez faire partie de ma tribu, vous êtes les bienvenus. Je partage beaucoup de choses à base, je partage des photos, des pensées du jour, des inspirations, enfin, les gens qui sont amis avec moi le savent déjà. Et surtout, bien sûr, quand j'ai des nouveaux produits, des nouvelles choses, Facebook, ceux qui sont sur Facebook sont les premiers à être au courant. Donc, je vous invite à venir faire partie de ma tribu. Très bel été à vous et je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada